Voilà, cinquième et dernière vidéo. Courage, c'est bientôt fini. Alors, petit exercice pratique un peu plus complet. Vous étiez de jeunes padawans, on va tenter de faire de vous de véritables Jedi. Voici l'intitulé. Imaginez que vous travaillez pour un assureur spécialisé dans la protection contre le grêle et les dégâts que provoque cette grêle sur les voitures, les camions, les camionnettes, les camping-cars, les caravanes et les deux. Vos clients sont à la fois des B2B et des B2C, donc des particuliers et des entreprises. Pour cet exercice pratique, vous devez définir quel champ vous allez créer afin de segmenter votre base. Donc, ce sont les fameux centres d'intérêt. Alors ici, évidemment, ce ne sera pas à Pompoyer et Scooby-Doo, mais ce sera à l'assurance pour l'auto, à l'assurance pour la camionnette, etc. Donc, créez ce que vous pensez. Et ensuite, définissez-moi comment vous allez utiliser les médias sociaux et le CRM afin de gagner des clients. Donc, créez vraiment un cas précis de scénario d'utilisation. Ok ? Donc, imaginez, vous êtes sur Facebook, vous voyez qu'il y a de la grêle qui est tombée à Nice. Qu'est-ce que vous allez faire pour valoriser cette information et gagner des clients ? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est juste pour vous faire cogiter, juste pour que vous développiez votre sens de la stratégie. Après, moi, je vais vous amener une réponse, une vision que j'ai. Ce n'est pas la solution absolue. C'est une solution. D'accord ? Donc, voilà. Je vous abandonne. Je vous laisse travailler. Et puis, on se reparle très vite. A tout de suite. Voilà, donc, la suite. Donc, exemple de champ que vous pourriez créer, donc de centre d'intérêt. Bah, ce qui est évident, c'est B2B, B2C. Pour segmenter les clients qui sont des particuliers, de ceux qui sont des entreprises. Client, bien entendu, comme centre d'intérêt. Prospect, suspect, lead, je ne sais pas comment vous l'appelez, client potentiel. Assurance auto-effective, il a signé. Assurance auto-potentielle, il est intéressé, mais il a encore signé. Même chose pour la caravane. Mettre éventuellement chez qui il est en termes de concurrence. Concurrent auto, telle assurance. Concurrent caravane, etc. Peut-être également des zones de météo. Typiquement, on sait qu'il y a plus de chances d'avoir de la grêle, par exemple, en montagne, qu'en bord de mer. Donc, mettre, ils sont en risque météo niveau 1, risque météo niveau 2, etc. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce sont ici des exemples et des possibilités. Alors, en termes de scénario, voilà ce que je vous propose. C'est... Bon, là, pour le coup, ça peut être une Rolls Royce. Ça va très loin. Mais bon, voilà. Qui peut le plus, peut le moins aussi. Bon, ce que j'imagine. Vous vous branchez sur l'API du service de météo. Qu'est-ce que c'est une API ? Donc, le site de la météo, en fait, vous pouvez aller dans un petit tuyau magique qui s'appelle l'API pour récupérer les données en temps réel. Bon. Vous allez créer un petit... un petit plugin, une petite option dans votre logiciel CRM qui va aller interroger le service météo. Dès que le service météo dit, attention, risque d'alerte grêle sur Paris, par exemple, ça envoie l'info dans le CRM. Dans le CRM, ça déclenche automatiquement le scénario grêle Paris. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va lancer automatiquement sur votre Twitter et votre Facebook les alertes météo. Attention Paris, alerte en utilisant les montagnes. Ensuite, sur vos clients... Enfin, automatiquement, en fait, le système va sélectionner, par exemple, les clients de Paris qui ont déjà eu des dégâts l'année passée. Et vous allez leur envoyer une newsletter de prévention. Tout ça, ça se fait automatiquement. Sélection automatique, envoie la newsletter automatique, parce qu'un newsletter, vous l'avez déjà préparé à l'avance, elle est stockée dans le moteur de newsletter de votre logiciel CRM, et ça part. Donc, cette newsletter va dire, « Ah, ben, attention, l'année passée, vous aviez eu des dégâts dus à la grêle. Là, il y a une grosse alerte du service météo. On vous conseille de mettre une grosse couverture, par exemple, à vous donner une technique pour protéger la voiture. » Qu'est-ce que ça va engendrer, ça ? Ben, bouche-oreille positif. Vos clients, ils vont dire, « Ah, ouais, mais super, à mon assureur, avant que la grêle n'arrive, j'ai une alerte directement en e-mail. Il m'a expliqué comment éviter que j'ai plein de bosses sur ma voiture. Super génial, quoi, vraiment. Ben, voilà, il devient ambassadeur de votre marque. » Ensuite, lorsqu'il y a réellement de la grêle, vous allez traquer sur Twitter, Facebook, etc., les gens qui ont mis des photos. Alors, surtout pas commencer à les démarcher maintenant. Là, il vient, la voiture qu'il avait de ses rêves, il a économisé pendant 10 ans, et vous allez lui dire, « Ah, ouais, c'est vraiment des trucs, là. Il faut prendre une assurance chez nous. Elle serait réparée. » Non, mais attendez, peut-être pas ça. Vous stockez les tweets et les messages Facebook dans Simple CRM. OK ? Et ça devient, en fait, des clients que vous allez recontacter dans 2-3 mois. D'accord ? Vous laissez le chagrin passer. Souvenez-vous, ce sont des sentiments. Ce sont des humains. Donc, on laisse la tristesse passer, et ensuite, on contacte les gens. D'accord ? Ensuite, vous, vous allez poster sur Twitter, Facebook, des réparations qui ont été faites les années précédentes. Donc, dire, « Voilà, ça, c'était la voiture de M. Martin. » Et vous taggez M. Martin. Comme ça, ça apparaît dans le fil, dans le profil de M. Martin. M. Martin devient ambassadeur. Ça, c'était sa voiture avant, c'est sa voiture après, grâce à notre assurance. Parce qu'on l'a vraiment accompagnée. Donc, on tag les anciens clients au maximum pour qu'ils deviennent ambassadeurs actifs. Chaque échange, chaque retour stocké dans le CRM, bien entendu. Et puis, on stocke, donc, chaque client potentiel dans le CRM, mais bien après. On laisse le chagrin passer pour ceux qui ont eu malheureusement des dégâts. Voilà. Ça, c'est un scénario, c'est une possibilité. C'est assez complet. C'est très, très complet même. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. D'accord ? C'était juste pour ouvrir le débat et vous montrer ce qui est possible d'un point de vue stratégie dans un CRM. Voilà. Mais donc, vous connaissez la chanson. Si vous avez des questions, vous allez sur outil-crm.com. Vous allez dans l'espace vidéo de cette vidéo. C'est très nul comme phrase. Et puis, je tenterai de répondre à vos questions dès que j'en aurai la possibilité. Mais je vous assure que je le ferai le plus rapidement possible. Voilà. C'est la fin de ce cycle. Donc, si vous avez envie de tester SimpleCRM, le site c'est crm-pour-pme.fr. C'est dingue. Je n'ai même pas pensé à le mettre dans le slide. Si vous avez déjà un CRM, j'espère de tout cœur que ça se passe bien, que ça vous aura permis d'apprendre des choses. Je n'ai pas de religion. Je pense qu'il y a réellement des produits qui correspondent à des gens parfaitement, des produits qui ne correspondent pas. Si vous avez choisi autre chose et que vous en êtes content, c'est très bien. Et tout ce que j'espère, c'est que les petits conseils ici vous auront permis d'améliorer vos pratiques, de vous donner des idées pour mettre en place de vraies stratégies. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre patience, votre écoute. J'espère vous avoir appris des choses. Et puis, j'espère avoir l'opportunité de vous rencontrer peut-être dans le futur et puis d'échanger ensemble dans la vraie vie, tout simplement. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501